Musique 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 Bon, mais on a des noms, on sait, on sait Et même si on en a des un, on ne l'a pas fait Je t'écoute la question C'est très bien parce que ça commence à tourner C'est bien Alors, bonjour à toutes et à tous Bonjour On se retrouve aujourd'hui à la maison de la musique à l'enterre Oui Pour une pièce que je viens de voir Faut le dire, qui est extraordinaire Qui s'appelle Un drôle de mariage pour tous Je vais vous demander de vous présenter Vos vrais noms, évidemment Et puis de donner les noms de vos personnages Dans cette pièce Et puis après, celui qui voudra Vous allez faire un petit résumé de la pièce Pour que les Futurs spectateurs aient une idée De ce à quoi ils doivent s'attendre Sans donner la fin de la pièce Ah non Pas de spoil Alors, c'est pas libre, exemple-toi, vas-y Eh bien bonjour Je m'appelle Christian Dozogne Et je joue le rôle de Julius Et c'est un rôle de cocu Donc c'est un des plus beaux rôles qui sont au répertoire Et en guillemets de connaître ma vie privée Parce qu'il s'est inspiré de ma vie privée Pour écrire le rôle de cocu Et je remercie beaucoup ma femme de m'avoir aidée dans ce rôle-là Eh bien ça m'évitera de poser cette question-là après Voilà Je vous en prie On était là Je m'appelle Loïs de Jadot Et je m'appelle Caroline dans la pièce Et je suis psychanalyste, psychorigide Avec tous les défauts Tout l'inverse de ce que je suis Voilà Fais-toi Je passe la parole Moi je m'appelle Henri Libel C'est facile à retenir C'est comme le comédien Je vous écris pareil Je joue dans la pièce Le rôle de Je ne sais plus mon nom que j'ai dans la pièce Marcel Je suis Marcel Je ne sais pas la mémoire des noms J'ai la mémoire du texte C'est encore Je m'appelle Marcel Et je suis un vieux Un vieux de 70 ans passé Et je suis entre autres Enfin bon je suis marié Voilà Et voilà Bon après À part ça À part ça Venez voir le spectacle Parce qu'il n'y a que là Vous pourrez vraiment me reconnaître Et ainsi que mes camarades Qui sont Fort bien Alors moi je m'appelle Claudine Barjol Artiste fantaisiste Ça on ne l'aurait pas de vie Mais Mon rôle c'est Mireille Alors Mireille c'est une voisine de Marcel Et elle a une grande capacité de coeur Alors de tout Elle est très accueillante Voilà Voilà à tous les étages Oui Il y en a qui emploie d'autres mots Enfin c'est juste C'est la voisine C'est la bonne voisine Je fais même le ménage et le repassage Ouais On a pris l'aspirateur je crois Ah bah oui Pour les moutons Donc Franck Epiléry Et donc je fais Dominique Qui est le mari de monsieur Oui parce qu'on est marié On ne sait pas par quel jeu de circonstance Nous nous sommes mariés Voilà Donc moi je fais le jeune vieux Moi elle fait le vieux jeune C'est ce qu'on appelle une union parfaite Voilà c'est ça Et quant à moi je suis Alain Serer On ne présente plus acteur Un génie Un génie Un génie Un génie Je suis acteur Je suis le fils de mon père dans la pièce Mon personnage s'appelle Raymond Il est génial Il est à l'écoute C'est vraiment pas un rôle de composition Il faut venir nous voir et me voir évidemment Il faut dire un petit détail C'est que Il a commencé dans ce métier En jouant le rôle de mon fils C'est vrai Et par un heureux hasard A chaque fois qu'il joue avec moi Il fait mon fils Donc mon fils qui vieillit quand même Parce qu'il faut que je suis obligé De vieillir de plus en plus Pour que le sien soit Mais dans la vie C'est pas mon vrai père Il a un vrai fils Et voilà Mais c'est vrai que Les hasards de la vie On ne fait que Même avec des auteurs différents En 25 ans Je vous avais même presque 30 ans Qu'on se connait Il m'a connu J'étais bébé La première fois J'avais son fils J'étais bébé Et ça a considéré comme ça Et encore aujourd'hui Sauf que c'est l'auteur C'est l'auteur Il est responsable là Pour le coup Parce que là Il a vraiment écrit un rôle de fils Et donc Alain Serrer Il a joué son fils Alors comment elle est cette pièce ? Par l'autor Il faut demander à l'auteur Il y a d'abord les douleurs Les premières douleurs Ensuite j'ai fait les os Et ça a été un accouchement C'est normal Tu as pas eu le forceps ? Non, non, je n'ai pas eu tout ça Il n'y a pas eu Césarien L'enfant est sorti Et après quelques lectures Avec mes acteurs On a pensé Que la chose était peut-être jouable Voilà Et alors comment on écrit une pièce ? Si je connaissais la solution Un stylo déjà ? Pas forcément Moi je clavier Ah oui c'est vrai Et donc Comment réussit-on à écrire une pièce ? J'avoue que je cherche toujours la solution Parce que ça m'aiderait bien pour finir Ce que j'ai commencé On ne sait pas Alors je ne peux même pas téléphoner à Molière Pour savoir comment il faisait Il ne répond plus Les rôles Les rôles que vous avez chacun Chacune et chacun Ils sont présentés de source d'eux-mêmes ? Ou est-ce qu'il y a une discussion Pour savoir qui j'aurais ? Non, parce que Bon J'avais pensé à Claudine Et à Alain Les autres Pour le rôle de Franck Les producteurs me disaient Faut un nom connu Faut quand même une vedette Pour jouer ou ça Toutes les vedettes que j'ai essayées N'ont pas voulu la faire Bon Je disais Bon Cette pièce ne pourra pas être montée Et en fin de compte J'ai dit au producteur Essaye Franck Capillerie Il me dit C'est qui ? Alors tu regardes Sur internet Tu vas voir Il me téléphone trois jours après Il me dit Oui j'ai vu Il a fait des trucs intéressants Oui ça pourrait faire l'affaire J'avais déjà gagné Franck Bon Ce qui était une de mes idées premières Mais je n'osais pas trop l'avouer Parce que dans ce métier Parce qu'on avait déjà joué ensemble Il y a trois ans Alors ouais D'accord Bon on avait joué bien Là-dessus Là-dessus Pour La Marquise La Marquise J'avais prévu une autre jeune femme Qui me disait Dans la tournée Que j'avais faite avant J'adorerais jouer une pièce Avec toi Tu sais Je ne rêve que de ça Je lui apprends On va l'apprendre Et Elle fait une lecture Et trois jours après La lecture Elle me dit Je suis désolé Je ne peux pas le faire Bon J'ai dit d'accord Tant mieux pour moi Alors Je ne savais pas Le producteur me dit Je peux te présenter Une comédienne Si ça ne te plaît pas On ne l'apprend pas On va faire une lecture Avec elle Je lui ai dit Why not Elle a l'air fort bien Elle s'est révélée Du reste fort bien Pour Julius Merci à la comédienne D'avoir dit non Pour Julius Je ne savais pas Qui prendre C'est toi je crois Qui me l'a mis Moi je fais souvent Les castings Elle m'a mis Et c'était vrai Qu'il avait joué Dans une nouvelle Dans laquelle J'avais joué Il y a quelques années Mais je ne me souviens Plus du tout Enfin bref Il est arrivé Je me suis dit Tiens Il fera rire Il fera rire Il a une bonne tête de coquille Je vais y aller Là parce que Au bout d'un moment Il s'est avancé une chose C'est que Dans la marmite Tout ça a fait Un très bon potage Les mains Tout ça c'est bien mélangé En toute honneur Mais tout ça c'est bien Amalgamé Et c'est vrai Que ça fait une équipe Remarquable Non mais ce qui est bien C'est que dans cette équipe là On ne couche jamais ensemble Et ça ça joue Attends c'est pas fini Oui Il y a de l'espoir C'est vrai C'est une véritable bourgognière On s'entend Il faut vous dire Que ça fait Par exemple avec Henri Ça fait plus de 30 ans Qu'on se connait Donc On est de super équipe Il y a des complicités Mais vous aviez déjà fait d'autres pièces Ensemble Oui Je parle d'autres pièces Oui Absolument Nous quatre Oui Les deux petits jeunes Les deux petits nouveaux duos Au servatoire en Récoubet Et maintenant le monde a resté dans le groupe Avec Henri on avait joué il y a plusieurs années et décennies Même chez Camoletti Oui Ah oui Non mais ça c'est vrai Lui c'est un percheron dans le métier On en a fait 40 Il a un avantage C'est que Quand je dis percheron C'est pas péjoratif Le percheron c'est les chevaux très forts Qui tirent toi Et vous le mettez dans une pièce Il peut tout faire Il peut tout faire Il fait même tellement tout Que même il fait le ménage Alors c'est bien simple Il range les costards et tout Il vous fait un café Il fait tout Et il sait tout jouer Il sait tout jouer C'est une bête Et bon Pour un homme comme moi De celle D'un âge très avancé C'est très confortable C'est très gros Parce qu'avec lui J'ai jamais peur Je suis bercé Ça va Il m'emmène C'est pour ça C'est très important Des comédiens comme ça Du reste On ne peut bien marcher Qu'avec des bons Voilà Alors il y a deux sortes de bons Dans le métier Il y a les bons Très chiants Les bons Moyennement chiants Les moins petites Moins chiants Et après Il y a les bons parfaits Il y a les bons parfaits Ceux-là Se comptent sur les doigts de la main Je crois que j'en ai Quelques rares exemplaires Est-ce que Les premières représentations Est-ce que du coup Ça a été un succès ? Oui oui Et on a même été payé Pour celle-là Oui On a gagné des sous Succès immédiat Immédiat ? Mais immédiat Elle a une belle histoire La pièce Parce qu'en fait Au départ On part pour une tournée Une vingtaine de dates Et en fait Il y a un souci à Paris Sur un théâtre parisien En deux nous Et il nous accueille Et tout d'un coup La pièce qui devait faire 20 dates en province On se retrouve à Paris Et on joue Quatre mois Quatre mois et demi Cinq mois à Paris Avec un très beau succès Et on repart à nouveau En tournée C'est une belle histoire d'avis C'est une histoire d'avis C'est une histoire d'avis C'est une histoire d'avis Oui On va en tournée jusqu'à fin juin Et après On devrait faire une captation Pour Paris 1ère En prime time En direct En direct Du Palais des Glaces Depuis le Palais des Glaces Ah génial Ouais Donc on aura vraiment fait deux tournées Un joli passage à Paris Et la cerise sur le gâteau On aura un direct Un direct Paris 1ère De la pièce d'en Rive Le bouquet final Donc quand c'est comme ça L'histoire est sûre C'est tout bonus Le tout en un an et demi Donc c'est une belle histoire C'est une très belle histoire C'est la Saint-Valentin demain C'est une vraie belle histoire d'amour Oui on le voit bien En tout cas d'amitié Ouais De belle amitié Ah la Saint-Valentin Je te prends la main On va pas demander à Je vois la Saint-Valentin Et à la Saint-Valentin Christine Tu me prends La mime La mime La mime Oh dis donc Des projets Après cette Après cette pièce là Pour d'autres Alors chaque comédien A dans la tête Et dans le Des milliers de projets En fait On en réussit Quelques hommes En tant Des projets Tout le monde En a Mais il y a surtout Toi Qui est en train de réécrire Pour qu'on rejoue Tout ensemble Ah oui Mais ça c'est ça C'est un joli cadeau Qu'Henri nous fait On est ça J'espère que je serai présent Pour la première C'est un joli cadeau Avec plaisir Cadeau Cadeau ça Ecoutez en tout cas Je vous remercie Donc on communiquera Tous les liens Tout ce qu'il faut Dans l'interview Et puis j'espère que J'espère vous revoir Quand vous reviendrez Au Palais des Glaces J'espère qu'on pourra Se pouvoir voir Maintenant vous allez Vous mettre à votre place À nos places Et c'est nous Qui allons Voilà maintenant On va verser les rôles Parce qu'on ne sait rien De vous On ne sait absolument rien Ah bah ça on le fera On le fera si je viens Au Palais des Glaces Prouve Voilà Merci à vous Merci Merci C'est moi qui est bon Merci 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 A bientôt Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy